La traversée de Paris, pour la première fois en couleur, dimanche 20h45 sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Inès et Thierry, je vous remets solennellement les Clés du bonheur. Mon cher Thierry, prenez donc place dans cette voiture qui va vous emmener bientôt sur les routes. Et en avant, c'est parti ! Mesdames et messieurs, c'est la semaine prochaine que lors de la confrontation, nous verrons si Inès et Thierry ont mérité de gagner pour toujours la voiture du bonheur ! Je vous pose où ? Eh ben, j'avais pensé que je devais... Prendre le métro ? Oh non, il faut être élégant, vous n'y pensez pas ? D'ailleurs, il tombe des cordes. Oh non, 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 je vais vous déposer. Vous habitez pas à la banlieue tout de même ? Ah non, pas du tout, pas du tout, j'habite au rue de l'université. Je partage cet appartement avec mon frère et ma soeur qui sont des gens formidables, un petit peu branchés mais qui ont le cœur sur la main. Vous verrez, je suis sûre qu'ils vous plairont. Après tout, vous avez raison. Il y a un bus direct et il ne pleut presque plus. Euh, mais alors on se revoit quand ? Écoutez Thierry, soyez raisonnable. Vous m'avez l'air de quelqu'un de très bien. On se connaît à peine, on n'a pas eu le temps de s'attacher l'un à l'autre. Rire, vous n'êtes pas seuls. Votre gentille famille vous attend à la maison. Oui, mais... Mais nous, et nous deux, notre semaine... Mais enfin, je croyais qu'on devait se connaître. Et notre voiture ! Vraiment, vous me décevez beaucoup. Je n'imaginais pas que vous puissiez être mesquins. Cette voiture, qu'en feriez-vous ? Vous ne savez pas conduire ? Alors qu'à moi, elle me sera très utile. Bien sûr, on va se revoir pour l'émission de confirmation. Tenez ! Voilà mon adresse, mon numéro de téléphone. Vous m'appelez dans huit jours, hein ? Vous pouvez être tranquille, je suis extrêmement correcte. Je prends tous les PV à ma charge. Allez, guéris. Au revoir, j'ai été charmée de vous rencontrer. Mes amitiés, à votre gentille famille. Au revoir. La porte ! ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Je suis désolée. Au revoir. Excusez-moi, c'est encore moi, je suis désolée d'insister, mais... Enfin, remarquez, ça me fait horreur, mais selon les règles du jeu, j'ai quand même 50% de la voiture qui m'appartienne. Bon, ok, mais écoutez-moi bien. J'ai rendez-vous ce soir, je suis déjà en retard. Alors, mon petit bonhomme, vous n'allez pas me gâcher la soirée. Vous êtes muet, sourd, aveugle, inodore incolore en un moins visible. Vous comprenez ? Vous n'existez pas. Mais qu'est-ce qu'elle fout ? Moi, j'en ai un peu, je ne sais pas. Wow ! Eh, tu t'es débarrassée de ton antiquité, là ? Salut ! Eh, salut les filles, à la semaine prochaine. Eh, pas de folie de votre corps, ok ? Salut ! C'est quoi, cet engin ? Ah, dis-donc, à côté de ton ancienne, ça fait un chaque réchangement, là. Qui c'est, ce type-là ? Lui ? Eh bien, figure-toi que ma voiture m'a lâchée, qu'à la télé, il y a... C'est-à-dire, Inès a gagné une voiture et... Bon, tu connais les jeux télé. Moi, je te remercie, j'ai compris. Non, t'as pas compris, c'est plus compliqué que ça. Si, si, j'ai compris. Mais le jeu est arrivé. Si tu comprends bien, dans ces conditions, on ne pouvait pas le garder à la maison. Bonjour, mademoiselle. Il vous reste une place sur le vol d'Ajaccio ? Demain matin, j'ai les pieds dans l'eau, moi. Tu pars et notre dîner ? Quand t'auras fait ton choix ? Mais c'est rien, ce type, je te jure, je le connais à peine. Écoute, tu règes tes problèmes de vie privée. Pardon, tu sais me trouver. Tu sais bien que j'ai horreur de l'avion ? Eh bien, tu te démerdes ! T'as qu'à prendre ta bagnole ! Ah, je rêve. Non, c'est un cauchemar. Il a l'air flippé, hein ? Je sais, vous n'êtes pas un homme. Vous êtes une nouille. Alors, écoutez-moi bien. Maintenant, vous allez descendre, prendre le RER, le bus, faire du stop, partir à pied, enfin, ce que vous voudrez. Mais vous disparaissez ! Non, 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 je reste. Je reste, je dois rester. C'était prévu, je reste. Comment ça, vous devez rester ? D'abord, vous ne l'aimez pas vraiment. Ça se sent. Puis, il ne faut pas être longs pour comprendre que ce Stewart est un lourd. Ah oui ? Eh bien, vous savez ce que je vais faire ? Et pas plus tard que tout de suite. Le lourd, je vais aller le rejoindre. Je reste. Il est fou. Vous êtes fou, n'est-ce pas ? Écoutez-moi. J'aime Thomas. Je vais aller le rejoindre encore, si mon corps brûle pour lui. Et vous voulez venir avec moi ? Vous ne seriez pas vicieux, des fois ? Un peu voyeur ? Non, non, mais j'ai besoin de vacances. Ce n'est pas de vacances que vous avez besoin, mais d'une ordonnance. Mais ! Mais ! Mais ! Mais elle est faite ! Je vais aller, s'il vous plaît. Alors ? En ce charmant, vous aviez arrêt ? Pas même le temps de prendre ses affaires ? Vous mâchez toujours la bouche ouverte ? Ah, ça se gâte. Alors là, ça se gâte vraiment pour vous. Elle est périmée. Comment ça, elle est périmée ? Périmée, ça veut dire qu'elle n'est plus valable. Alors vous payez en liquide ou en chèque ? Elle n'est pas si périmée que ça, je... Alors là, vous ne fatiguez pas, mademoiselle. Ou vous payez en liquide, travailleur, chèque, dineros, roupes, pesées, tasse, ou vous laissez la marchandise. Bon, eh bien, ça nous fait 180 francs. Écoutez, monsieur, vous ne connaissez pas, il n'y a aucune raison pour me fassiez confiance. Sinon, ma carte est périmée. C'est pas compliqué, j'ai un ami qui peut me dépanner. Et où, travis ? Justement, j'allais y venir. Mon ami, il est quelque part par là. Il suffit que j'aille le chercher. Écoutez, je vous laisse mes papiers, hein ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je vous laisse tout. Bon, allez, allez-y, je vous fais confiance. Mais, hein ? Pas de blague. Ouh, Thierry, c'est moi ! Écoutez, Thierry, c'est suffisamment émilien pour moi, alors non, rajoutez pas ! Parce que vous trouvez ça émilien pour vous ? Oui, parce que ce que j'ai à vous demander, c'est très gênant. Ah, parce que vous avez quelque chose à me demander, en plus ! C'est pas vrai ! Il va pas me faire son cinéma ! Thierry ! Vous vous allez comme ça ! C'est pas parce que vous tenez le bon bout du monde que vous devez en profiter ! Voilà, Thierry ! Regardez, je suis complètement trempée, vous êtes vengés. On est quitte ? Thierry, croyez bien que c'est pas de gaieté de cœur. Je vous demande ça parce que je peux le demander à personne d'autre. Thierry, c'est sérieux, j'ai besoin d'argent pour quelques jours. Je vous rembourserai tous ces promis, s'il vous plaît. J'accepte. Mais à une condition. Laquelle ? Je voyage sécurité ! Extrêmement pépère ! C'est-à-dire, trois repas par jour, plutôt à heure fixe ! Vous entendez ? Oh, ça te fait du bien, ça, hein ! Elle est effrayante, non ? C'est lui, le prince charmant ? Dépêchez-vous de payer, Thierry, qu'on s'en aille ! Eh bien, il n'y a pas que moi de s'en aille, là ! Combien je dois ? Enfin, moi, si j'étais une... Vous n'allez quand même pas emmener cette boule de poils dans ma voiture ! Il a été abandonné comme moi, on voyage ensemble ! C'est comme ça pour autrement ! Ça va ? Vous devriez vous allonger, vous savez. Moi aussi, parfois, j'aime être solée avec moi-même. À quoi vous pensez, vous, dans ces moments-là ? Hein ? Par-à-dire maintenant, c'est moi qui paye tout, en gros. Qu'est-ce que je vous disais ? Ça, c'est des professionnels de la route et des professionnels du petit-déjeuner. Car le petit-déjeuner, c'est le moment le plus important de la journée. Ça fait que quatre fois que vous me dites. Oui, parce que qui veut aller loin ? Ménage, ça monte. Qu'est-ce qu'on est content de vous avoir ici avec nous aujourd'hui ? Excusez-moi, mais on se demandait après l'émission. Est-ce que vous allez à Venise ? Ah ! Ça n'a pas été notre choix. Quoique... Bon, bah tant pis, c'est pas grave, j'ai perdu. Qu'est-ce que je vous sers ? Deux petits-déjeuners complets et une pâtée pour mon compagnon d'infortune. Hein, le chien ? C'est honteux, hein, de t'avoir abandonné comme ça, lâchement, sur une autoroute. Ah, c'est laid, hein ? Ah, le chien, c'est des gens sans cœur. Des gens sans moralité, c'est des gens... C'est des gens qui sont capables de tout, hein, de faire des choses pareilles. Capables de tout. Applaudissements On ne peut pas les décevoir. Ça, vous me le pèsez. Vous allez me donner vos lèvres, ma petite ? La petite, pas ma petite. Applaudissements Mon volant d'une Mercedes, il me l'est donné, 300 000 francs ? À cause de vos histoires, j'ai oublié d'acheter des cigarettes. Mais il n'y aura pas de problème, en ce qui me concerne. C'est une aire de repos, hein, il n'y a pas de cigarette. Il n'y a que des camions. Vous comptez pas, hein ? Et pourquoi pas ? J'ai bien l'intention d'aller demander à ces messieurs. Vous allez demander à des pompiers une cigarette sur une aire de repos. Là, vous êtes complètement folle. Pourquoi, s'il vous plaît ? Parce qu'ils vont vous prendre pour une pute. Parce que vous pensez qu'on peut me prendre pour une pute ? Moi, non, mais eux, oui. C'est déjà pénible de voyager avec vous et votre chien. Mais en plus, se faire traiter de pute, merci. Bonjour, monsieur. Vous auriez pas une cigarette ? D'accord, ma petite dame. Mais vous montrez jusqu'ici pour faire une petite gâterie, hein ? Ça va pas, non ? Allô ? C'est décidé, j'aurais craché. J'arrête de fumer. C'est bien. Oh non, c'est pas vrai. Eh ben, remuez-vous un peu. Vous n'allez pas rester là comme une moule sur son rocher. Allez voir au quichet, on sait jamais. Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Pardon. Est-ce qu'il vous reste des places pour la traversée de ce soir ? Il nous reste la suite nuptiaire. Vous la voulez ? D'accord, je la prends. Ah, mais vous êtes en voiture ? Oui. Alors, c'est peut-être autre chose. Quelle dimension, la voiture ? C'est une quatre places normale. Bon, alors, point numéro 6, embarquement 18h30. Très bien, monsieur. C'est ce qui me fait 1645 fois. 1645 fois. Pas cher. Tout est arrangé. On a la suite nuptiale. C'est un peu cher, mais j'ai pas lésiné. Suite nuptiale. Avec vue sur la mer, j'espère ? Non, mais vous êtes complètement secoué là-dedans. Vous vous croyez en voyage de noces avec moi ou quoi ? Il faut qu'il le sort, là. Vous ne vous sentez pas un peu gêné ? C'est pas possible, ça. On double, on double, on double, on double. Ça va, du picata, ça va. Et le certificat ? Quel certificat ? Le certificat de vaccination antirabique. Pour qui ? Pour qui, pour qui ? Pas pour lui, pour le chien. Mais il n'a rien de chien, lui. Il est en parfaite santé. En parfaite santé, peut-être. N'empêche qu'il vous reste trois heures avant l'appareillage pour vous mettre en règle avec le vétérinaire du port. Voilà. J'y vais. Vous, vous me dites rien. Vous me signez deux chèques, vous passez votre cravate et c'est tout. Mais pourquoi deux chèques ? Pour faire quelques petits achats express. Oh, faites-moi ces têtes, je vous rembourserai. Non, mais viens, allez. Oh, c'est pas vrai, hein. Je voyage avec Pluto. Et puis, tout. Et voilà. Mais comment vous allez faire ? Faites attention. Mais dépêchez-vous, enfin ! Le bateau va partir. Oh ! Qu'est-ce que vous faisiez ? On dirait un saut, nous ? Dernier appel avant l'appareillage. Qu'est-ce que c'est que ces affaires, ça a dû coûter de l'argent, ça, non ? Dernier appel avant l'appareillage. J'ai fait six kilomètres à pied pour faire... Surtout, vous faites des courses ! J'ai discuté une heure avec une vendeuse impossible. Ça fait quatre secondes et demie que je suis sur le point et vous me faites déjà des reproches d'argent. Alors maintenant, écoutez, Picsou, vous allez reprendre plus tôt. Vous allez aller faire mumuse avec Riri, Fifi, Loulou, et vous m'oubliez. Vu... Oh, ce qui m'arrive, c'est très drôle. Ah, c'est curieux, je me demande ce que je vous trouve, finalement. Vous savez ce que vous êtes ? Vous êtes rien qu'un petit miracle, de protéines et d'albumines, c'est tout. Alors vous avez beaucoup de chance, vous avez beaucoup de formes, beaucoup de couleurs pour revêtir l'ensemble, mais vous savez ce que ça cache derrière ? Franchement, je préférais ne pas l'entendre, et puis vous me faites mal au poignet. Eh bien, je vais quand même vous le dire. Vous êtes égoïste, pragmatique, ambitieuse, tout ça pour une voiture. Le sentiment, vous savez pas cela, le sentiment. Vous connaissez rien, moi je vais vous dire ce que c'est le sentiment. Non ! Stop ! Ça suffit ! Vous comprendrez bien qu'à partir de maintenant, nous n'avons plus rien en commun. Même pas le chien ! T'es libre à dîner ce soir, toi ? Oh, la dadinette avec la chichi, écoute, l'amour t'appelle, chichi. On croire dire non maintenant, ah, 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 pauvre rapide et quand il est temps, ah, 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 va, qui on peut te faire voir, tu diras mais sans l'oreille, chichi, si j'avais su en ce temps-là, ah, 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 oh, ma belle Catalina, tu n'as que 16 ans, mais faut voir comme tu affoles déjà tous les hommes. L'idée d'attente, tu seras vieille, tu diras mais sans l'oreille, si j'avais su en ce temps-là, ah, 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 putain, tu n'as pas fallu chier ? Ah ! Oh ! Oh ! If I wander in this lovely land alone Never knowing my right foot from my left My hand from my glove I'm too mystique C'était pas compris dans le prix du billet ? Pas du tout, madame. Ah bon, je savais pas. J'avais pas prévu. Monsieur a déjà réglé pour vous, madame. Vous désirez une chanson en particulier ? Just a Gigolo ? Sam, can you play Just a Gigolo ? I'm just a gigolo And everywhere I go People know the part I'm playing Paid for every dance Selling each romance Oh, how deceiving Well, there will come a day When youth will pass away What will they say about me The end comes, I notice It's just a gigolo Life goes on without me I ain't got nobody Everybody Nobody 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 To love me To love me He has nobody 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 to love me Il y a longtemps sur des guitares, des manoirs lui donnaient le jour, j'y mets mes peines, j'y mets mes espoirs, et tout ça, ça fait le blues. Il y a longtemps sur des guitares, des manoirs lui donnent le jour, j'y mets mes peines, j'y mets mes espoirs, et tout ça, tout ça, ça fait le blues. La musique vibra par le blues. Oui, j'y mets mes peines, j'y mets mes peines, j'y mets mes peines, j'y mets mes espoirs, et tout ça, mon chéri, ça fait le blues. Yeah, yeah, blues, 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 blues. Only you Can make this world seem right Only you Can make the darkness night Je suis avec toi Amoureux 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 Vous faites la tête d'un chat qui aurait avalé un canari. Je vais m'installer simplement sur le sofa. Il est 5 heures du matin. Je vous attends depuis 4 heures. Et non seulement vous ne m'avez pas prévenu, mais en plus, c'est... Allez, viens. Mais, mais... Oh non, enfin non. Oh non. Oh oui. Oh non, non, non. Non, non, non. Qu'est-ce que tu penses quand tu... Je vous serre du thé. Oui. Merci. Euh, je sais pas, vous aimez la confiture ? Pas vraiment à vrai dire, mais... Ah, c'est-à-dire que je vous avoue que j'ai assez faim le matin quand j'ai... Un, un. Ouais, je crois qu'on... je crois qu'on arrive à Ajaccio. Je crois qu'il va falloir s'en remettre en route. Je vous attends dans la voiture. Allez, viens, mon chéri. Allez, viens, mon petit chien, alors ! Mais tu pensais quand même pas que j'allais t'abandonner, mais non ! Sous-titrage ST' 501 À propos d'hier soir, je tenais à vous dire... Chut ! Dites rien. Surtout vous dites rien. Vous êtes à la place du mort et les morts ça parle pas. D'ailleurs tout à l'heure je suis enfin débarrassée de vous. J'ai faim, je voudrais qu'on s'arrête pour manger. Je préférais crever plutôt que d'accepter un déjeuner avec vous. Qui vous parle de vous l'offrir, j'ai pas dit ça. Et c'est pas parce que... Non, 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 je vous le note. J'ai pas faim. Moi, si. Excusez-moi, je vais me dire quelque chose. Excusez-moi, monsieur, parce que... La ranga, tout est chignale, c'est du sanglier sauvage. Parolez-so. Sauté. C'est pas vrai, vous faites aussi le capritu à l'estratu. Mais c'est sublime. Vous en voulez pas parce que vous connaissez pas. Il faut pas le connaître, il faut l'imaginer. Imaginez le fumet du cabri lardé, revenu dans son jus d'estragon, avec des pommes de terre chaudes, doré à l'huile d'olive. Ah, ouh. Et sous la langue, un bon vin fort qui sent la cannelle. Bon, vous prenez quoi, au juste... Eh ben, je vais prendre les deux. Les deux. C'est un péché de gourmandise. Elle a pas faim ? Ça, c'est du quatre-tocs. Vous, vous savez pas conduire. Votre moitié de voiture, c'est derrière. Entendu. Un des choclettes. Pardon ? Alors, en route. En route, James. En route pour le paradis. Vous n'avez rien à me dire ? Non. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous voulez me dire par vous n'avez rien à me dire ? Sous-titrage ST' 501 Oh, oh, oh ! Ah, c'est toi ! Tiens, pousse-toi un peu, s'il te plaît. Oh, tu tombes bien. Tu peux me mettre un peu de crème dans le dos, là ? Ça va exploser. Il est encore là, celui-là ? Tu pourrais dire bonjour. Oh, excuse, excuse. Alors là, j'ai la tronche en compote, tu comprends ? Parce qu'on s'est déchiré jusqu'à 7h du matin à la vodka. Eh, fallait bien compenser, hein ? T'as mis du temps à venir. Mais, eh, c'est qui ce pingouin ? Tu crois que j'ai fait 1500 kilomètres pour être reçu comme ça ? Ok, ok, on se calme. Eh, je vous paye un verre. Tiens, vous pouvez aller vous changer parce que vous êtes vraiment ridicule. Tout le monde vous regarde. Dieu me préserve, monsieur, de faire partie comme vous du plus beau fleuron de ce grotesque barbecue. Ah, très drôle, ton copain, là. Tu l'as trouvé où, à Bouillon de Culture ? Et c'est vertué, avec une obstination niaise, à ressembler à s'y méprendre à une merguez. Eh, mollo, l'intello, là ! Non, 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 je vous assure, ça vaut pas la peine que vous me cassiez la gueule pour perdre une seconde de soleil. Réellement, c'est inutile. Oh, arrêtez, ça suffit. Venez, je vous raccompagne. Mais une très belle merguez. Ouais, c'est ça. Retombe dans ton bassin, pingouin. Je ne sais pas si vous réalisez que nous sommes en train de vivre un moment absolument exceptionnel, unique, rare. La rupture idéale. Vous savez ce que disait Oscar Wilde, ma petite ? Arrêtez de m'appeler ma petite. Eh ben, ma petite Oscar Wilde disait « Le meilleur dans l'amour, c'est quand on monte l'escalier ». Eh ben, pour nous, c'est évident, on n'arrivera jamais sur le palier. Ça, c'est pas formidable. J'aurais jamais le temps de me lasser. On n'aura vécu que le meilleur, que l'esquisse, que le potentiel de l'histoire. Vous imaginez ce que vous seriez devenu ? Vous seriez devenu, je sais pas, banal, quotidienne, ennuyeuse. Enfin, une mémère, quoi, une mémère, voilà. Heureusement, les films d'amour se terminent toujours parfaitement. L'histoire est au paroxysme et là, fin sur l'écran. The end. Qu'est-ce que vous voulez qu'il leur arrive de mieux ? Qu'est-ce qui peut se passer après ? Rien, rien. C'est la cata, ça peut que se dégrader. Imaginez, par exemple, deux couples historiques ou mythiques comme Roméo et Juliette ou Tristan et Iseut. Imaginez Roméo et Juliette écrasés dans un F3 devant la télé où Tristan et Iseut en train de pointer au chôme-due avec trois gosses qui pleurent. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'acharnement thérapeutique. Vous allez pas un peu vite, là ? Vous pouvez pas essayer de ralentir ? Vous n'avez rien à me dire ? Maintenant, vous lâchez le pied, s'il vous plaît. Je vous demande si vous n'avez rien à me dire. Enfin, c'est une obsession, qu'est-ce que je peux vous dire, moi ? Ralentissez ! Merde, mon sale ! Arrêtez cette sangle-là, il n'est pas ! Non, je vous laisse, je vous laisse ! En somme, c'est la cata ? Ben non, on va enfin savoir. Savoir quoi ? Parce qu'il y a derrière le mot fin. The end. Donne-moi tes lèvres, ma petite. Ma pétain, ma petite ! Be a good boy and go home Let the girl cruise on her own Won't you get her fair back And go hit the track Don't call me baby Stop staring at me Don't call me baby Don't call me baby Cause I don't love you Don't call me baby Stop staring at me Don't call me baby Cause I don't love you Now that you've heard she's a stink Now that you've seen she's a fake You've a right to complain That she's quite a pain Now that you know I'm in truth Now that you think I love you Try your luck Try your luck for some bliss And steal me a kiss Don't call me baby Don't call me baby Stop staring at me Don't call me baby Don't call me baby Cause you make me blue Don't call me baby 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 Stop staring at me Don't call me baby 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501